Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui comme promis, on va continuer la petite série sur l'hygiène de vie et je vais vous parler du sommeil. Donc chacun sait que c'est important de dormir suffisamment mais on va voir un petit peu plus en détail pourquoi, quels effets ça peut avoir sur le cerveau. Et ensuite on va s'intéresser aux rêves, donc les rêves classiques et aussi les rêves lucides, comment les faire, et l'intérêt qu'ils peuvent avoir notamment pour la créativité. Voilà, donc on va commencer par le sommeil en soi, donc des choses que vous savez peut-être plus ou moins. Donc comment se compose le sommeil ? Alors en gros il y a deux phases principales, le sommeil lent qui est découpé en trois stades différents, donc la transition entre l'éveil et le sommeil, donc le moment où vous vous endormez, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, et l'autre phase importante, c'est le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi REM en anglais pour Rapid Eyes Movement, parce qu'en gros on a les yeux qui bougent beaucoup derrière les paupières pendant cette phase de sommeil. Donc la durée idéale de sommeil pour un adulte est en moyenne de 7 à 9 heures, et elle est composée de 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes. Donc quels sont les risques dus à un manque de sommeil ? Et bien on peut avoir une diminution de la matière grise, de la concentration, de la mémoire, de l'apprentissage, de l'orientation et de l'immunité, et au contraire une augmentation de l'irritabilité, dépression, diabète, obésité, maladie cardiovasculaire, cancer et accident. Et la petite statistique intéressante, c'est que les français dorment 1h30 de moins qu'il y a 50 ans en moyenne. Donc quelques conseils pour bien dormir, la régularité, c'est-à-dire se coucher et se lever tous les jours à la même heure, donc pas d'écran, surtout avant de dormir. Vous pouvez lire par exemple, ça c'est pas mal. Une chambre fraîche, souvent on recommande de 18-19 degrés dans ces eaux-là. Dîner tôt et léger, donc tôt c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs heures entre la fin du repas et le coucher. L'activité physique, pas trop tard. Donc il faut faire du sport bien sûr, mais pas juste avant de dormir, parce que là ça peut au contraire nuire à l'endormissement. Pas de café en fin d'après-midi. Bien sûr, parce que la caféine, ça réveille. Et enfin, la lumière, donc il faut s'y exposer dans la journée. Mais le soir, on doit être dans l'obscurité pour bien dormir. Donc voilà, c'est des choses que tout le monde sait un petit peu, mais on ne respecte pas toujours, notamment les écrans le soir. Et voilà, donc maintenant on va rentrer dans les choses un peu plus intéressantes. Donc le lien entre les rêves et la créativité. Alors les rêves se déroulent principalement pendant la phase rêve, donc le sommeil paradoxal, mais pas exclusivement. C'est juste que c'est des rêves plus, comment dire, dont on se rappelle plus. Et le chiffre intéressant, c'est qu'on oublie 95% de son rêve en 5 minutes. Des fois, si vous êtes comme moi, vous vous réveillez après un rêve, vous vous en rappelez un peu, et si vous vous rendormez, le lendemain matin, vous avez quasiment tout oublié. Donc le petit secret pour se rappeler de son rêve, c'est le journal des rêves. Donc en gros, le truc, c'est d'avoir un petit cahier et un stylo à côté de son lit. Et lorsque vous rêvez et que vous vous réveillez, notez tout de suite le contenu de votre rêve pour ne pas l'oublier. Vous pourriez tout aussi bien prendre un téléphone et enregistrer votre voix, ça marche aussi. Ensuite, je voulais vous parler d'une technique utilisée par Dali, l'artiste, et Edison, Thomas Edison, pour booster leur créativité. Donc leur technique, c'est une micro-sieste. Donc comment ça marche ? Ils sont en train de travailler sur un sujet, ils réfléchissent aux problèmes, et à un moment, s'ils voient qu'ils bloquent, ils font une petite pause, et ils essayent de s'endormir avec un objet dans la main, donc un objet métallique, il y en a un, je crois qu'ils ont utilisé une cuillère, par exemple, un objet qui fait du bruit en tout cas. Donc le but, c'est de s'endormir avec l'objet en main, et dès le moment où vous allez vous endormir, vous allez lâcher l'objet, donc il va tomber par terre et vous réveiller. Donc en fait, c'est vraiment s'endormir une seconde, quoi. Mais apparemment, ça marchait bien pour booster leur créativité. Et quand ils se réveillaient, ils avaient des idées qui leur venaient. Donc si vous ne me croyez pas, il y a des tas d'idées qui proviennent des rêves. Donc on a par exemple le tableau périodique de Mendeleyer, donc c'est le tableau, vous savez, des éléments chimiques. Le film Terminator de James Cameron. Yesterday de McCartney, la chanson. L'ADN découvert par Watson. Misery, c'est un roman de Stephen King. Et il y en a plein, plein d'autres comme ça, vous pouvez regarder ça à internet, mais il y a beaucoup d'idées comme ça issues des rêves. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais... Ensuite, on va passer au rêve lucide. Alors qu'est-ce que c'est un rêve lucide ? Parce qu'on ne sait pas forcément. C'est rêver en prenant conscience qu'on est en train de rêver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'avais lu quelque part qu'il y a environ 50% des gens qui en ont déjà fait, je crois. Mais moi, avant d'en apprendre l'existence, je n'en avais jamais fait. Donc pourquoi faire un rêve lucide ? Quel est l'intérêt ? Et bien une fois que vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver, vous pouvez contrôler votre rêve. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, etc. Quelles sont les applications ? Il y en a qui disent que ça peut aider à vaincre les cauchemars. Des gens qui font vraiment des cauchemars récurrents où c'est vraiment problématique. Le rêve lucide, ça peut les aider. Ça pourrait être utilisé comme un entraînement sportif. Alors il y a des techniques assez connues de visualisation, par exemple, même éveillé. Si vous voulez, c'est une sorte de méditation. Vous fermez les yeux et vous vous entraînez à faire, par exemple, un geste sportif. Par exemple, je ne sais pas, shooter dans le panier de basket. Il y a vraiment des études qui montrent que comme ça, s'entraîner dans sa tête, ça peut améliorer les performances réelles. Donc pourquoi pas s'entraîner dans un rêve ? Donc ça, je ne sais pas s'il y a eu des études vraiment sur le sujet, mais c'est une application que j'ai trouvée sur Internet. Pour la créativité aussi. Et enfin, pour la résolution de problèmes. Donc ça, c'est un peu la même chose. Donc comment faire un rêve lucide, ensuite ? Donc là, j'ai noté quatre techniques différentes. Donc le « Wake back to bed ». Donc c'est quoi le principe ? C'est simplement de se réveiller la nuit et de retourner au lit après. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période ? On peut utiliser les deux techniques qui suivent. Donc « Mild mnemonic induction of lucid dreams ». Donc ça, c'est très simple. En fait, c'est de l'auto-suggestion, si vous voulez. Donc par exemple, vous vous répétez dans votre tête avant de dormir. « Je vais rêver et je vais prendre conscience que je suis en train de rêver ». Vous répétez une phrase de ce genre plusieurs fois dans votre tête. Donc c'est encore plus efficace si on le fait lorsqu'on se réveille en pleine nuit. Mais vous pouvez le faire la veille au soir. Ça marche aussi. Moi, les premières fois que j'ai fait des rêves lucides, je faisais ça le soir. Et je combinais avec la dernière technique qu'on va voir après. Ensuite, il y a le « Sealed Senseed Initiated Lucid Dream ». Donc là, le but, ça va être d'alterner entre la vue, l'ouïe et le toucher. Donc si vous voulez vous concentrer, je ne sais pas, 30 secondes sur votre vue. Ensuite, 30 secondes sur l'ouïe, ce que vous entendez. Et 30 secondes sur votre sens du toucher, donc tout votre corps, on va dire. Et vous alternez entre ces différentes sensations. Donc c'est pareil, c'est à faire surtout lorsque vous vous réveillez la nuit. Et la dernière, RT Reality Testing, ça va être par exemple ça. Je ne sais pas si vous avez vu « Inception ». Ça, c'est la toupie dans « Inception », le film. Donc, en fait, c'est tester est-ce que vous êtes dans la réalité ou dans un rêve. Donc là, dans le film, c'est une toupie qui tourne. Dans la réalité, où d'un moment, elle ralentit, elle tombe. Alors que dans un rêve, elle ne s'arrête pas de tourner. Donc ça, vous pouvez chercher sur Internet. Il y a plein de techniques différentes. Par exemple, vous pouvez sauter et vous allez voir si la gravité est normale ou si, au contraire, vous flottez un peu. Il me semble que j'ai utilisé cette technique. Enfin, il y en a plein. À vous de voir ce qui vous convient. Donc on conseille de répéter le geste pendant la journée pour avoir le réflexe de le faire pendant le rêve. En fait, voilà un peu les principales techniques. Donc j'ai lu une étude récemment qui disait que cette technique était moins bien que les autres. Mais ça reste à voir. Dans la pratique, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Allez, petite astuce supplémentaire. Le problème que vous allez peut-être avoir quand vous débutez, c'est qu'au moment où vous allez prendre conscience que vous êtes dans un rêve, en fait, ça va vous réveiller. Donc comment faire pour pas se réveiller, en fait, je dirais qu'il faut essayer de s'accrocher au décor. Vraiment, vous vous concentrez sur votre environnement, dans votre rêve, pour essayer de ne pas en sortir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai terminé la série sur l'hygiène de vie. On a vu donc le sommeil, l'alimentation et le sport. Et la prochaine fois, je pense que je vais revenir un peu sur des sujets comme le calcul mental ou le sorban. Voilà, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, commenter, partager, etc. Voilà, merci, salut et à bientôt.